Et bonsoir à toutes et à tous, merci de nous être fidèles chaque lundi à 19h. Nous voilà en direct pendant une heure environ pour décortiquer un sujet, un sujet qui fait l'actualité de la comédie française. Alors à l'affiche ce soir, Anéantie, de Sarah Kane, qui fait son entrée dans la troupe. Sarah Kane, si vous ne la connaissez pas, elle est née en 1971, elle choisit de quitter ses lieux, comme on dit, cette terre en 1999. Son œuvre est comme sa vie, elle est courte, urgente et close. Cinq pièces, dont Anéantie est la première. C'est un théâtre traumatique, un théâtre dit « in your face », « dans ta gueule » en bon français. Et c'est vrai évidemment que ce théâtre est un choc, est une claque. C'est un théâtre qui harcèle les corps autant qu'il crie l'amour et le désir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être évidemment bien entourée avec Marion Chentiale, Léph, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en études théâtrales à l'École Normale Supérieure et puis vous avez co-dirigé le numéro de la revue Histoire du théâtre 100% consacrée à Sarah Kane. Je prends votre exemplaire qui est plus beau que le mien. Voilà. Simon Delétan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Théâtre du Peuple de Bussan et puis également comédien, scénographe, metteur en scène ici de la production qui nous occupe ce soir. Donc « Anéantie » qui commence mercredi et qui va courir jusqu'au 5 décembre au Studio Théâtre. C'est une pièce pour trois comédiens. Mais voilà, c'est magnifique. Dans laquelle, Loïc Corbery, bonsoir, vous jouez, installez-vous, il y a un verre d'eau. Sur les notes de la cerise, effectivement. Eh bien voilà, c'est ça, ça c'est un petit peu l'histoire de cette maison, de passer d'un texte à l'autre. Vous êtes... Je suis confond. C'est ça, c'est vrai. Oui, je vais me bouger. Alors Loïc, je viens d'exquisser comme ça, d'une façon très rapide, un peu ce qui fait la force du théâtre de Sarah Kane. J'en mets au parfum un peu de cette introduction, sa violence. Un théâtre, c'est vrai, comme une bombe, avec le choc comme détonateur. Un théâtre comme nécessité de rendre visible. Alors, de rendre visible quoi ? Qu'est-ce que vous diriez, Marion ? Vous tapez dans le mille. Il y a une nécessité de rendre visible presque ce qu'on ne peut pas montrer. D'où l'immense difficulté de monter Kane et le défi que vous relevez chaque fois que vous, mettez en scène, choisissez une des pièces de Sarah Kane. Parce que comme elle était tout à fait intransigeante et absolutiste, d'une certaine manière, je pense qu'elle a essayé de faire de la scène le lieu où on montre le revers de la réalité, et où donc on montre cette image que souvent, nous ne voulons pas montrer de nous-mêmes, soit parce qu'on cède au compromis, soit parce qu'on cède à la lâcheté, soit parce que cette image nous semble vraiment trop insoutenable. Et donc, l'idée pour Kane, c'est de faire de la scène ce lieu d'incandescence où on montre l'humain tel qu'il ne sait pas se regarder, tel qu'il n'ose pas se regarder peut-être, entre autres, je dirais, voilà, pour commencer à répondre. La catharsis, c'est quand même un petit peu le sel du théâtre, non, Simon ? Ah oui, c'est aussi une... C'est souvent la nécessité qui nous pousse même à faire ce métier, de trouver comment un endroit où on va pouvoir aussi, nous, se purger d'un certain nombre de choses en tant qu'être humain. Et c'est vrai que le théâtre de Sarah Kane, moi, je rejoins tout à fait cette pertinente analyse. En fait, il y a aussi cette question du paroxysme existentiel, c'est-à-dire un état d'intensité permanente qui est recherché dans tout ce qu'elle écrit, dans tout ce qu'elle fait. Et c'est vrai que cette question de l'irreprésentable, elle est au cœur du théâtre, même au-delà de Sarah Kane, c'est-à-dire que c'est comment elle espère, comment les meurtres, tout ce qui a fait le sel aussi du spectaculaire dans l'Antiquité, chez Shakespeare, enfin, quelque chose qui fait partie aussi de l'univers. Mais quand on l'a aujourd'hui, fin du XXe siècle, avec des mots d'aujourd'hui, des personnages qu'on croise ou qui pourraient nous ressembler quelque part aussi, ça devient insupportable pour certaines personnes d'être confrontées à ces invisibilités-là, alors que quand c'est Oedipe, quand c'est d'autres figures qui paraissent loin, c'est plus acceptable. Vous, qui jouez donc le soldat Loïc, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Simon, c'est-à-dire que le fait que ce texte soit contemporain nous rend ces vérités peut-être encore plus cruelles que quand finalement il y a un écart dans le temps et qu'on est face à des textes de Sénèque où on peut finalement y mettre un espace qui nous permet, j'imagine, peut-être acteurs de... Sans doute, sans doute, moi je vous avoue que je suis encore dans un état de sidération par rapport à ce texte-là, ce répertoire-là, en fait, c'est un univers qui est très nouveau pour moi, moi en tant que spectateur, j'avais vu les mise en scène de Sarakim et en tant qu'acteur, j'ai encore du mal, j'ai encore du mal moi à saisir, je crois, ce qui me plaît beaucoup, en fait, tu me rends compte qu'en ce moment je suis, depuis que Simon me parle de Sarah, qui a une de cette pièce, depuis le moment où Simon a commencé à me parler de théâtre, puisque c'était ça, je suis dans un état de curiosité assez intense de ce que ça produit, de ce que ça produit quand on le lit, de ce que ça va produire quand on va le montrer, et puis surtout de ce que ça produit en nous, en moi, acteur aussi. Là, ce soir, j'aurais du mal à avoir des certitudes, ou en tout cas avoir un avis tranché sur le théâtre de Sarakim, sur ce qu'elle provoque, parce que moi-même, je le découvre en ce moment. Et vous découvrez sa musique ? Est-ce que c'est ça aussi, par exemple ? Est-ce qu'il y a une musique de la langue ? Parce que dans ce que vous jouez, je trouve que c'est très... pas tant qu'on l'entend, ce bégaiement, cette manière comme ça aussi. Tout est découverte, les enjeux, la violence, la poésie qui met de cette violence, paradoxalement, et la langue, évidemment. La langue qui est traduite, nous n'oublions jamais qu'on joue à l'auteur étranger, et qui donc, en plus, a été traduite il y a une vingtaine d'années maintenant, et comme c'est un langage qui est censé nous être immédiat, qui est censé nous être commun et contemporain, vingt années d'une langue contemporaine, c'est énorme sur des insultes, sur des choses comme ça, je me trompe peut-être, mais comme ça pour dire que oui, oui, la langue, évidemment, et la cruauté de cette langue, mais qui reste une langue de théâtre, qui reste un langage, comme peut l'être celui de Racine, comme peut l'être celui de Lagarse, évidemment, qui a l'air, qui peut avoir l'air comme ça, moins structuré, mais qui l'est malgré tout. Et pour le coup, quand on est un peu paumé en tant qu'acteur en disant, par où je vais prendre ça, commençons par ça, commençons techniquement par la langue. Par la mâchée ? Oui, par essayer de ne pas juste la faire passer comme ça, juste dire, tiens, c'est un texte contemporain, on va la passer assez facilement, donc prenons-la comme un véritable outil, comme un véritable point de repère de travail. C'est agréable d'être comme ça, un peu perdu, Loïc Corberie, de se retrouver dans les... Il ne faut pas le dire, quand on est acteur, moi j'adore être paumé, j'adore ne pas avoir forcément les réponses que peuvent donner le spectacle, ou pas forcément, d'ailleurs moi je préfère toujours au théâtre pour poser des questions que pour donner des réponses. Donc ça veut dire qu'il faut faire confiance à son instinct aussi alors ? Il faut faire confiance au texte, il faut faire confiance à l'auteur, qu'on a choisi pour nous, il faut faire confiance à son metteur en scène, il faut faire confiance, une confiance absolue dans le spectateur, pas dans le public j'allais dire, mais dans le spectateur, dans chaque spectateur, comment chaque spectateur va, après sa journée à lui, après sa vie à lui, qui va l'amener ce soir-là au théâtre, comment lui va entendre cette chose-là. Donc moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup avoir le sentiment de ne pas tout maîtriser de ce qu'on transmet, maîtriser une partition physique, maîtriser une langue, maîtriser les codes d'un spectacle, bien sûr c'est mon boulot, mais ne pas être trop péremptoire, trop volontaire, trop certain de ce qu'on va donner à entendre. J'aime bien ça. Mario provoque ça aussi. Marion, Simon, vous, ce sont des textes qui vous accompagnent depuis toujours, je crois, chacun en tout cas depuis plusieurs décennies, des textes dont vous êtes très proches, ce sont quand même des textes, oui c'est vrai, je le disais, il y a un lyrisme, il y a une poésie, il y a une violence aussi terrible, c'est un compagnonnage qui laisse des traces. Non, 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 pas plus que, enfin c'est un compagnon, c'est une filiation aussi, moi je dirais que ça démarre à Buchner, il y a Buchner, il y a Muller, il y a Sarah Kane, c'est une espèce de trilogie comme ça qui, dans la chronologie, fait le même pas à un moment donné par rapport à un théâtre qui existe. Vous aviez monté Vottschek par exemple. Voilà, j'ai monté Lenz, et puis bon, ben Muller aussi l'été prochain, enfin voilà, c'est des auteurs qui sont en familiarité, mais Sarah Kane, c'est la deuxième fois que j'en mets en scène, et pour moi, cet état de sidération, il est toujours présent, après comment on le traduit au plateau, qu'est-ce qu'on cherche à créer comme pont pour qu'effectivement le spectateur soit en état de création, c'est très important, que le spectateur ne subisse pas cette violence, ne subisse pas quelque chose qu'on lui imposerait, dans quelque chose qu'on n'a pas envie de voir aussi, parce que moi, de moins en moins, j'ai envie de voir au théâtre de la violence, de la mauvaise représentation de la sexualité, ou des choses qui seraient, ben, vulgaires, ou en tout cas, voilà, un chien, il y a des chiens, comme je vous le disais. Il y a des chiens. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Mais sur toute cette violence, en fait, Simon, vous disiez que vous n'avez pas envie, plus envie en tout cas, de voir en chair et en os sur le plateau. Pas du tout, parce que je pense qu'il faut qu'on invente des dispositifs qui laissent le spectateur aussi à un endroit, qui le respecte, qui, au contraire, suscite sa propre capacité critique, sa propre capacité à partir ou pas avec nous. Donc là, on propose un dispositif qui, effectivement, peut-être des gens vont peut-être pas partir avec nous, mais ça, ça fait partie du jeu. Enfin, l'unanimité, voilà, à partir du moment où déjà il y a ce texte-là, c'est une découverte aussi pour beaucoup de gens. Et donc, c'est le premier texte de Sarah Kane. Je propose un dispositif qui permet de le découvrir sans, je dirais, atteindre la dignité du regard des spectateurs. Et il n'y a pas de, voilà, les gens vont voir un spectacle. Il n'y a pas autre chose que les mots qui vont peut-être être dans la violence de ce qu'ils pourront recevoir, quoi. Alors, peut-être un mot pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas cette pièce, de les emmener avec nous. Il y a trois rôles dans cette pièce. Vous êtes trois sur scène avec une voix off qui fait partie, donc, de ce dispositif auquel vous avez recours. C'est-à-dire cette voix off qui dit les didascalies du texte et qui sont, donc, ces actions de viol, de cannibalisme, etc. où, d'une certaine façon, au plateau, on est comme dans un arrêt sur image. Qui laisse au spectateur la charge de compléter les mots ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on lui propose une image qui n'est pas celle qu'il devrait voir et qui est plutôt du côté de la tendresse, qui est plutôt du côté d'une réconciliation impossible, de deux corps, de quelque chose qui se joue entre ces êtres-là qui est, pour moi, présent derrière ce que Sarah Kane écrit. C'est-à-dire que, finalement, derrière tout ça, elle parle de ce manque d'amour, de ce manque de l'autre et qu'en fait, c'est ça qu'on cherche à montrer à travers, effectivement, ces scènes horribles, de montrer quelle est l'humanité qui peut être présente. Et effectivement, la poésie de cette violence-là, cette scène entre le soldat et Yann, qui est ce journaliste, qui vient, donc Sarah Kane va punir par une forme de théâtre, d'immersion, enfin, de faire intervenir la guerre dans la chambre intime, enfin, quelque chose qui est vraiment inattendu dans son théâtre. Et ce qui se passe entre ce soldat et ce journaliste, effectivement, est de l'ordre de... On n'a pas du tout envie de voir ça devant nous. Et donc, comment on trouve une image ou quelque chose qui ramène, en fait, ce besoin juste d'étreindre quelqu'un ? En fait, à ce moment-là, qu'est-ce que Sarah compte, en fait ? Et est-ce que ça, ce n'est pas aussi la connaissance que vous avez de tout son théâtre ? « Manque » est la pièce que vous aviez montée auparavant qui vous donne aussi la profondeur de cette lecture, c'est-à-dire de cette tendresse qui peut-être, de plus en plus aussi, va se crier, non ? Dans le théâtre de Sarah Kane, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marie ? Je pense que vous avez absolument la profondeur de lecture requise et qu'en effet, toute la peau du théâtre de Kane, c'est la relation amoureuse, qu'elle retourne systématiquement pour montrer l'effet. Elle dit Sarah Kane, je n'écris pas, j'écris seulement l'effet. Je n'écris pas le fait, mais j'écris l'effet. Et en effet, toutes les scènes violentes dans le théâtre de Kane peuvent se lire comme ce que produit l'intensité de la relation amoureuse et ce qui se passe quand on va au bout de cette relation-là. Or, si on va au bout de l'amour, je crois que Sarah Kane effleure aussi ce qu'il y a d'abyssal dans la relation amoureuse, qui échappe complètement à la raison, qui échappe peut-être à ce qu'on peut supporter aussi, psychiquement, physiquement, physiquement aussi. Et donc, les scènes de violence qu'elle montre, c'est ce qui se passe quand on va au bout de cette relation amoureuse-là, ou c'est simplement le revers de cette relation amoureuse-là, ou c'est, je ne sais pas comment dire, l'image fantasmatique de cette relation amoureuse. Donc, en effet, ça n'est qu'une question d'amour, je pense. Et une quête aussi, j'ai le sentiment de vérité. Vous le disiez, la réalité, le réel, de dire le vrai. Il y a une forme de... Vous parliez de la crudité aussi, avant peut-être la cruauté. C'est très présent aussi dans son théâtre. C'est une espèce de regard qui veut essayer d'aller véritablement au cœur même de la chose, même dans son indicible. Et c'est drôle que ce soit. Enfin, c'est drôle. Ce sont les mots qui le disent peut-être plus que les images. Or, souvent, on dit que le langage est pauvre, en fait, pour dire l'indicible. Oui, après, c'est vrai qu'elle parle d'Arto. Elle parle aussi, je vais dans cette cruauté-là. Elle est fascinée par ça aussi. En même temps, c'est une grande romantique. Donc, elle est traversée par plein de courants et à la fois d'émotions qui font que... Quand elle propose ces images-là, c'est aussi un pied de nez au théâtre de son époque aussi. Enfin, une manière de provoquer les metteurs en scène, de provoquer. Et elle, elle le prend comme un jeu aussi. Enfin, dans les réceptions de ses premières mises en scène, elle ne comprenait pas ce que ça a créé, ce que ça a suscité. Et puis, elle n'y croyait pas non plus. Un écoeurant festin de cochonnerie. Voilà. Une critique. Ça a été vraiment un événement qui a dépassé le cadre théâtral. C'était qu'il y avait toute la presse, les tabloïdes anglais qui se sont emparés de ce phénomène et qui faisaient des rapprochements avec John Major. Enfin, il y avait quelque chose qui était devenue politique au sens où il explosait complètement ce qu'elle avait voulu faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous reste les mots. Alors, dans une traduction, effectivement, comme le disait Loïc, qui a maintenant plus de 20 ans, ça nécessiterait effectivement qu'on retraduise ce théâtre-là, je pense, pour son bien. Même si nous, effectivement, on n'a pas souffert plus que ça de cette question-là, mais ça nous a posé la question. Et en même temps, on faisait acte aussi de création avec ce texte qu'on a, nous, français. On ne pouvait pas non plus se lancer dans un bidouillage de traduction, ce qui aurait été horrible et respectueux vers les traducteurs. Donc, il y avait vraiment l'envie de se dire, on le prend tel qu'il est écrit, et on va trouver, en fait, comment le dire, nous, pour que ce ne soit pas des moments difficiles, effectivement, comme Loïc le disait, sur les insultes de vocabulaire un peu argotique. C'est là où on voit que la pièce a pu vieillir. Mais après, sur ce qui est derrière les mots, quand elle dit, par exemple, « Purifier, aime-moi ou tue-moi », je n'ai rien à rajouter. Sur la question, justement, de cette question de l'amour et d'où ça peut nous mener, en fait, cette phrase-là, c'est comme une sorte d'atome nucléaire de son théâtre. Oui, c'est ça. C'est un peu l'épine dorsale, de son théâtre. Tout à fait. Il y a l'idée qu'il ne faut pas tricher. Les gens que Sarah déteste le plus, c'est ceux qui « protect their hearts », c'est ceux qui se protègent leurs arrières. Cette question de ne pas tricher, par exemple, ça m'a vraiment... Votre mise en scène m'a rappelé que dans « Anéantie », Kate se fait violer deux fois. Elle se fait violer une fois par Ayan, c'est la nuit, et elle se fait violer par le soldat. Et ces deux viols ne sont pas montrés. Kate est préservée de ce point de vue-là. On montre le viol que le soldat fait sur Ayan, qui, lui, s'est compromis. Et Kate est cette espèce de personnage très honnête avec elle-même, qui dit la vérité. Et elle, elle est préservée, parce que du coup, anéantie, comme un peu une pièce singulière dans le parcours des synthèses de Kane, où il reste une issue, quelque chose d'un peu lumineux à la fin de la caisse. Ce n'est pas du tout un hasard qu'il y ait cette dichotomie de traitement entre les viols de Kate d'un côté et ceux de Ayan de l'autre, ou du soldat d'ailleurs. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. Oui, puis il y a une idée... On peut comme ça se dire peut-être qu'Ayan est punie peut-être de ce que lui aurait fait. Et en même temps, c'est un théâtre qui ne donne pas de morale. Pas du tout. D'ailleurs, à la fin... Merci. Non, il n'y a absolument pas de morale, mais c'est vrai qu'on peut, si on le prend au premier degré, se dire qu'il y a un dispositif, effectivement, où elle, elle imagine quand même qu'à un moment donné, elle va lui faire subir plus qu'il n'a fait subir pour lui montrer que, finalement, on peut aller plus loin sur ce chemin-là et que c'est lui qui va devoir être cette figure un peu expiatoire et qui va aller au bout de ce chemin de croix jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que Kate est le personnage lumineux, c'est celle qui va ramener la vie aussi, enfin, qui va être toujours là. Et voilà, c'est aussi ça qui est beau dans cette pièce et que c'est écrit par une femme et que c'est ce personnage féminin qui, au final, va aussi permettre ça. Le soldat, bon, lui, c'est encore autre chose. Son parcours s'arrête aussi à un moment donné dans la pièce. Et oui, ce qui est intéressant, c'est que, quel que soit l'acteur, il va prendre aussi une dimension différente. Ça, c'est la force des personnages aussi. un bon personnage, il devient celui qui le... aussi celui qui l'interprète. Enfin, quelque part, c'est cette humanité-là. C'est-à-dire que Loïc apporte ce qu'il est, lui, là-dedans. Et donc, effectivement, sur des tas de petits détails, il va amener aussi son lyrisme, sa sensibilité. Et on ne va pas être dans le cliché du soldat qui arrive et qui... Voilà, on n'est pas... C'est un soldat romantique. C'est un soldat romantique, exactement. Mais là, je ne sais pas, on a le droit de dire des moments du... Exactement. Il ne faut pas dévoiler... Oui, mais ça, ça a déjà pas mal spoilé, moi, je trouve. Oui, je le sais, on aurait dit... On aurait dit... Ah, je ne sais pas. Si, 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 dis, dis, dis. Non, mais le moment où vous prenez Ariane dans vos bras et vous l'embrassez sur la dente, cette espèce de piéta masculine est magnifique. Vraiment, c'est très beau et c'est très juste, je pense, par rapport à ma pièce, quoi. Parce que finalement, votre personnage est un peu celui qui fait arriver le présent d'une certaine façon en termes de temps. Comme si la relation qui nous occupe au début, c'est une relation qui est passée, en fait. On parle d'une relation passée. Absolument, oui. Et tout d'un coup, le présent débarque. Le monde. Oui. Oui, c'est vrai qu'on a une première partie avec un rapport au temps un peu particulier. On découvre ces deux personnages, Kate et Yann. On essaie de suivre ce qu'ils ont vécu. En même temps, ils nous envoient sur des pistes plus ou moins différentes. Puis tout d'un coup, la réalité débarque d'une manière assez violente dans cette espèce de huis clos préparée par Sarah Kane. Mais oui, l'irruption de la réalité, l'irruption de... Moi, je me rends compte aussi que c'est quand même une pièce sur le... Enfin, une pièce... qui traverse comme ça, qui amalgame, qui transpire de toutes les violences possibles. Elles sont toutes là. La violence de l'intime, la violence de l'histoire, la violence envers les autres, la violence contre soi, la violence entre les hommes et les femmes, la violence entre les hommes, entre eux. Et à tout d'un coup, on a une histoire qui serait de l'ordre de l'intime. Tout d'un coup, la grande histoire vient de débouler avec son lot de violences, son lot d'horreurs, son lot de chaos. Et qui vient d'ailleurs balayer, en fait, le temps de cette scène, la petite histoire, entre guillemets, l'intime d'un homme et d'une femme qui ont déjà l'ordre de l'ordre bien chargé. Voilà. Oui, donc, en fait, votre personnage arrive au bout d'un certain temps. Comment on nourrit ce temps avant d'entrer cette scène ? On rencontre. On écoute, on rentre, on se concentre. On écoute. Non, mais c'est intéressant. Je vais vous dire quelque chose. Chaque rôle a sa porte d'entrée. Et celui-ci, mais même dans le travail, finalement, la porte d'entrée du rôle a été le costume. Ce n'est pas à rien de représenter un soldat, ce soldat, quel soldat ? Un soldat d'aujourd'hui, un soldat de quel pays ? Un soldat de quel... Dans quel état ? Donc, la porte d'entrée du rôle était vraiment le costume. Et puis, finalement, je me rends compte que tous les soirs, ma porte d'entrée dans le spectacle, c'est le costume. C'est un gars, pour moi, et je le fais tout seul, une sorte de petit cérémonial quand le spectacle commence, un petit cérémonial qui, ça y est, maintenant qu'on arrive à la première après-demain, je me rends compte que la chronologie de tout ça par rapport aux répliques que j'entends en train de se placer, un cérémonial de mon habillage. Voilà, j'endosse ce costume du soldat qui va jusqu'au bout puisque c'est vraiment un costume. Mais là, il m'englobe totalement. Et une fois que j'ai disparu sur ce costume, je peux apparaître en scène, je crois, en tout cas, dans ce spectacle. Je peux apparaître dans ce spectacle. Et un costume donne une voix ? Parce qu'on parlait de la musique de Sarah Kane et c'est un texte qu'il faut dire d'une certaine façon. C'est vrai. C'est toujours pareil. On se pose la question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va vers une image qu'on se ferait du personnage ou est-ce qu'on laisse tranquillement le personnage et soi-même se rencontrer ? La question de la voix s'est posée. On n'en a pas vraiment parlé. C'est vrai qu'au début tu perdais des octaves. Oui. Et puis finalement, oui. Une quête de virilité. Et puis finalement, tous ces personnages n'ont tellement aucun sexe finalement. Le genre est tellement flou dans les violences partagées, dans le sexe partagé, que voilà, que finalement, finalement, on revient à moi ce que serait... Et mon Dieu, des jeunes de jeunes soldats qui débarquent rasés de près, bien sous tout rapport, avec un joli uniforme tout neuf et un joli fusil tout neuf et qui en l'espace de quelques heures se transforment en barbares à l'épreuve d'un champ de bataille, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Voilà. l'habit ne fait pas le soldat. C'est ce que vous évoquez sur ce moment de Pietà, Marion. C'est vrai que ce qui est très beau aussi, c'est qu'après, les violences qu'il fait subir ce soldat, il en pleure aussi. Oui, oui. Enfin, il y a un cercle vicieux de la violence. Lui, c'est aussi une histoire d'amour parce qu'il parle beaucoup de sa petite amie qui a eu aussi à subir des choses et donc il y a ce transfert aussi qui s'opère, en fait. Il devient à la fois elle, celui qui lui a fait du mal. Il y a quelque chose qui est totalement... Il absorbe aussi cette souffrance-là et c'est ça. Je pense que les larmes elles sont à cet endroit-là. S'il y a des larmes à ce moment-là, c'est aussi par rapport à sa compagne. En tout cas, il se parle. Vous avez découvert cette pièce quand Sarah Kane était encore vivante. Oui. On est plus de 20 ans plus tard. Vous avez eu à cœur de monter ce texte Simon Deletant pendant de nombreuses années. Ça arrive enfin. Vous nous confiez que vous y laissez plus de tendresse que peut-être ce qui vous aurait occupé et frappé des années plus tôt. Je veux dire, votre lecture, elle a beaucoup évolué entre le choc premier et aujourd'hui. Oui, elle a beaucoup évolué. Après, dès le début, il y a 20 ans déjà, je savais que si je la montais, j'aimerais la décaler. En fait, faire un dispositif qui décalait la violence. Et en même temps, je cherchais toujours à ce que l'imaginaire travaille. Parce que pour moi, cette pièce, moi, je me souviens avoir vu le Shopping and Fucking de Marc Ravenhill par Thomas Ostermayer. Donc à l'époque, j'ai découvert Sarah Kane. Donc j'étais étudiant et là, c'était Sodomy au couteau, jet de sang, on était en bifrontale, les gens s'évanouissaient. Donc là, on était au cœur de ce In Your Face Theater qui, moi-même, me terrassait. Enfin, je veux dire, c'était une attraction répulsion. Je sortais de là, j'étais pas bien. Et donc quand je lisais Sarah Kane, j'avais aussi la conscience que c'était pas Marc Ravenhill. C'était aussi, il y avait quand même la poésie, il y avait aussi autre chose quand même, même si elle était encore vivante et qu'il n'y avait pas ce côté presque sacralisé. Forcément, la disparition prématurée d'un auteur ou d'une autrice amène un autre regard. Enfin, c'est toujours quoi. Donc effectivement, et puis après, il y a mon chemin à la fois d'homme, de metteur en scène qui fait qu'aujourd'hui, et puis ici, dans cette maison aussi, c'est-à-dire, c'est mettre en scène anéantie qui n'ont pas forcément l'habitude de ce répertoire-là. Et à un moment donné, je ne vais pas venir faire une opération commando-kamikaze artistique. Enfin, je veux dire, et puis ça ne m'intéresse plus. Donc effectivement, c'est cette tendresse qui, à mon avis, est recevable. C'est cette petite brèche qui est présente dans l'œuvre qui, à mon avis, peut être entendue, j'espère, perçue. Et effectivement, et que quand je propose ce texte aux actrices et aux acteurs, qu'ils ne se disent pas oulala, j'ai pas du tout envie de jouer ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi trouver les mots pour donner envie d'aller là-dedans, en fait. Donc, effectivement, le soldat romantique, la promesse d'un beau costume. Voilà, il y a des négociations très terrestres. On parle du décor quand même un instant aussi, sans tout dévoiler, mais c'est... Mais c'est à la fin. Non, parce que quand même, tant que les gens n'ont pas vu et n'ont pas entendu, ne sont pas rentrés dans cette temporalité aussi qui est à l'image de sa vie. C'est-à-dire que c'est très condensé, c'est très dense, c'est un peu, si on pense à Bruncex, c'est un peu pareil, c'est un espèce de drame comme ça qui se font très rapprocher et ça fait aussi ce qu'on ressent dans la salle. On n'a pas de moment pour se reposer, d'une certaine façon. Ce décor, c'est une pièce unique qui va, grâce au fond, se métamorphoser dans les différents états qu'on a pu évoquer, de l'intime, de l'histoire avec un grand âge. Ce qui est frappant, c'est ce que vous avez choisi de mettre en fond, je trouve, c'est-à-dire cette fresque pompéienne qui nous renvoie directement aussi à la fois la beauté et la destruction à l'éphémère. Ça, c'était l'intuition, justement de... J'aime bien, je suis toujours en mécénographie, j'aime bien faire appel à l'histoire de l'art et faire appel aussi à cette connivence. Tout d'un coup, on sait que c'est Pompéi, donc on sait que cette civilisation a disparu. Sarah Kane crée un drame dans lequel elle explose une chambre d'hôtel. Donc comment on explose une chambre d'hôtel sur scène au studio théâtre, je précise, qui est quand même un plateau assez petit dans lequel on ne peut pas faire de fumée, dans lequel il n'y a pas de dégagement pour les acteurs. Donc la coulisse, quand ils sont trois derrière, enfin je veux dire, c'est quand même on est dans la virtuosité de l'espace de la coulisse, un peu les Thomas Pesquet du théâtre. Donc là, il y a quelque chose qui est très, très... Voilà, là il y a un défi à relever déjà scénographiquement. Et après, effectivement, moi j'aime bien l'idée qu'on puisse rêver et qu'on donne de la hauteur aussi. Donc là, ça pourrait être une vulgaire fresque dans un hôtel de luxe. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en même temps, tout en étant une vulgaire fresque, ça raconte aussi un culte dionysiaque avec ces femmes qui subissaient aussi justement des coups de fouet. Enfin voilà, cette fresque n'est pas anodine dans ce qu'elle raconte de Kate non plus, enfin de ce rapport-là. Et ce soit que des femmes aussi, enfin voilà, j'avais envie de signifier ça. Et après, effectivement, sur la question de la transformation, là je m'étais inspiré des périactes du théâtre grec qui étaient ces panneaux qui peuvent coulisser et changer les paysages. Et donc j'ai essayé de le repenser sur un effet scénographique pour aller vers ce que Sarah Ken appelle un peu de ses voeux, c'est-à-dire la destruction de la représentation et d'aller jusqu'à un mot sur une page, c'est déjà du théâtre. Et donc comment on finit avec un mot sur une page ? Qui est le titre anglais de la pièce. Peut-être. Qu'on pourrait traduire de mille façons. Tout à fait, oui, bien sûr. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Pour parler un peu de l'écriture, c'est une écriture qu'on sent, je ne sais pas, vous qui connaissez bien de quelle manière elle s'y prenait. Est-ce que c'est quelqu'un qui gommait beaucoup ces textes pour n'en garder que la substantifiquement ? Oui, c'est un peu l'impression qu'on en a, mais est-ce qu'il y avait ce travail comme ça de passer au tamis, au tamis, au tamis, beaucoup les choses pour regarder ? C'est vraiment une des caractéristiques des textes de Kane, en fin de son écriture, et c'est ce qui rend, d'ailleurs, je trouve, pour les comédiens la tâche mal aisée. C'est-à-dire qu'elle a tellement, tellement coupé, c'est tellement elliptique que ça semble du dialogue et en réalité, il y a des grands bouts de silence entre ou des grands bouts de charge entre qui ne sont pas forcément véhiculés par le langage et donc c'est assez difficile même parfois de passer d'une réplique à l'autre. Mais elle gommait énormément et l'enlevait le plus possible, même syntaxiquement, c'est là que le français pêche vraiment et qu'il y aurait besoin d'une nouvelle traduction. Le français est analytique et donc réintroduit de la langue là où Sarah Kane en enlevait beaucoup. Ça se sent, quand on voit le texte en anglais. Ça se sent, la différence. Quand on voit le texte en anglais, on se dit qu'à jouer il y a quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus... Dans le rythme. Oui, il y a beaucoup moins de mots. Exactement. Et ce sont souvent des mots monosyllabes. Ça donne une toute autre accentuation. On fait des vraies phrases. J'en suis certain. Et à la fin, dans ces deux dernières pièces qui ont vraiment été une autre esthétique, le silence est de plus envahissant. Il y a de moins en moins de paroles où les plages de blancs sont de plus en plus imprègnent de plus en plus dramaturgiquement et sont presque aussi violentes que ce qui est dit finalement. Donc, c'est vraiment une écriture qui intensifie l'écriture, qui reste en fait. Ce qui reste sur la page est du coup très intensifié. Et ça veut dire aussi que c'est une écriture qui compte sur les corps. Qui compte massivement sur les corps. C'est-à-dire, Kane a envisagé la représentation comme... J'ai souvent la compréhension avec le match de football, avec la performance. Et en fait, elle est artodienne dans le fond. Et donc, c'est très compliqué de monter Kane vraiment parce qu'elle est à la fois dans cette espèce de métaphore permanente ou de poésie des images qui sont vraiment des images poétiques. Et en même temps, elle demande un engagement des corps radical. C'est difficile de concilier les deux. Et en plus, elle est très directive et très précise quand même dans ce qu'elle est dans cette espèce de monde. Elle fait la mise en scène de ce spectacle quand même. Comme Beckett. C'est ce que j'allais dire. Surtout à la fin de la pièce. L'œil apparemment... Et quelle liberté il vous reste alors ? À vous, acteur et metteur en scène ? En fait, on s'est senti très libre. Ah oui, ils en se voient. C'est là où c'est paradoxal. C'est qu'en fait, nous, en fait, elle nous accompagne. Et même, on s'appuyait même parfois justement dans toute la partie entre Yann et Kate sur la question du quotidien. On s'appuyait vraiment sur la didascalie comme un parcours d'action physique. Enfin là, on était vraiment sur un travail d'action physique pour voir qu'est-ce que ça fait de couper le citron en servant un jean et le temps que ça prend. Et effectivement, c'est bizarre parce que ça prend du temps. Donc, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Et donc, nous, on était obligés de faire des coups pour le studio parce qu'il y a une durée imposée pour que les interprètes puissent ensuite aller en richelieu comme Loïc et puis la cerisée. Donc, on ne peut pas faire un sujet qui excède 1h15. Et donc, Anéantie, c'est une pièce qu'on peut jouer en 1h30 mais qu'on peut jouer aussi en 2h parce que si on se met vraiment à créer un étirement du temps, je crois que Daniel Janto, quand il l'a monté, on était plus proche des 2h que de l'heure 7 comme nous. Donc, effectivement, en plus des béances que Sarah Ken elle-même a faites, nous, on en a des nouvelles qui sont des coupes à l'intérieur de ce dialogue, notamment de la scène Yann et Kate. C'est là où on a le plus coupé pour gagner aussi du temps pour aller au bout de la pièce et que le soldat puisse développer aussi son arrivée. Difficile de choisir ou couper dans ce texte ? Difficile et en même temps, après, c'est toujours le jeu de la coupe, c'est le jeu des correspondances, des chants stylistiques, sémantiques. C'est-à-dire, trouver là où on enlève de l'anecdotique qui peut paraître anecdotique. Si on le laisse, ça ne l'est pas, mais on peut parfois extraire des choses. Donc, nous, on a pas mal enlevé de la relation avec le petit ami de Kate ou avec sa mère. C'est là-dessus qu'on a un peu fait des coupes et sur des éléments un peu dans leur relation. Mais on a gardé l'essentiel qui permet au spectateur de saisir ce qui se passe quand même. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, parfois, nous, on a séquencé le texte pour aider aussi les interprètes à avoir les virages parce que d'une réplique à l'autre, il faut passer d'un état émotionnel qui n'a rien à voir. Et c'est vrai que ça, c'est très très dur pour eux. Oui, sur ce rythme et sur ces silences. Donc, ça demande, comme vous le disiez très bien, confiance au texte aussi. Oui, et puis de suivre de suivre en fait à la lettre ces partitions-là. Partitions textuelles, partitions corporelles, partitions vocales, partitions... Et puis de voir où ça nous amène. C'est ce qui, encore une fois, ce qui me réjouit en ce moment, c'est de voir où tout ça nous amène, m'amène, moi. Oui. Parce que ça, c'est un travail, on n'a pas dit, qui avait commencé avant le confinement. Et puis qui a été comme, pas tué dans l'œuf, mais qui a été arrêté et que vous retrouvez plus d'un an et demi après. Dix mois. Non, dix mois. Vous l'aviez conçu comme une date anniversaire, c'est-à-dire que ça devait justement se faire en 2019, vingt ans après ? Pas du tout. Non, 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 non. Après, c'était le hasard aussi que ça correspond à ça. En fait, on est allé au bout de la création en janvier. On a fait une première pour nous, pour l'équipe de la Comédie française. Et puis le lendemain, le décor a été démonté et on est rentrés chez nous. Et donc là, on s'est retrouvés il y a deux jours pour mettre le spectacle dans le micro-ondes magique et essayer de voir comment on retrouvait effectivement ce qui n'était pas évident parce que c'est quand même sur un fil. Mais après, c'est la force de cette troupe qui a l'habitude aussi de reprendre des spectacles même si là, on ne l'a pas joué. Donc le corps n'a aucune mémoire de la sensation de la représentation. C'est pas une reprise ? Non. Et parfois, même dans ce qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'on faisait appel à des choses qu'on avait laissées de côté en répétition et qui revenaient au moment où on revenait dans les scènes. Et en fait, on s'est dit mais non, ça, on ne le faisait plus. Et il y avait aussi un doute, parce qu'on avait une vidéo mais qui datait de, je crois, deux jours avant la dernière. Donc ça, c'est un exercice très très particulier mais finalement, on est au présent de toute façon. On n'a pas cherché à retrouver, on est avec ce qu'ils sont aujourd'hui, Élise, Christian, Loïc et la relation même Christian-Élise a changé. Élise Lomond, Christian-Gonon, Élise Lomond. Ça a évolué, évidemment. Parce que le texte s'est déposé aussi, quelque chose a, voilà, a grandi inconsciemment pendant tout ce temps. et puis moi, j'ai fait attention aussi sur certains aspects de la relation homme-femme à remuscler, à moins, à la création, le personnage de Kate était plus dans une forme pas de soumission, mais il y avait des moments où sa fragilité confinée a une forme de renoncement. Et je voulais absolument que là, on soit davantage dans une capacité, malgré tout, à faire face. Ah oui, elle est forte, je trouve. Elle n'est pas du tout victime, je veux dire, d'elle-même aussi en premier lieu. elle a une vraie... Oui, ça c'était très important pour moi. Oui, elle a une vraie force. Et ce trio, donc, que vous avez tous les trois sur scène, vous me disiez, c'est pas ces textes-là qu'ils arrivent, il y a eu, en attendant les barbares, il y a plusieurs textes contemporains qui de plus en plus s'invitent dans le répertoire de la comédie française. c'est une manière aussi de prendre la scène, de prendre les mots qui est différente de quand on joue Tchékov, Racine, bien d'autres. Vous avez le sentiment que c'est aussi quelque chose, c'est une nourriture nécessaire aujourd'hui ? Quand on, par exemple, on se retrouve à jouer le soir même d'une représentation d'Anéanti, La Cerisette, d'être confronté de façon plus régulière à ces textes-là ? Bien sûr, après, dans cette maison, on y est confronté régulièrement, c'est pas une nouveauté d'explorer le répertoire contemporain à la comédie française, que ce soit Henri Chelier, et évidemment, dans les deux autres salles, le studio et le vieux Colombier sont beaucoup plus propices à ça, puisqu'il n'y a pas de comité de lecture, et que souvent, c'est sur ces plateaux qu'on arrive à explorer des écritures nouvelles, mais même en Richelieu, on se fait un point d'honneur à faire entendre des textes nouveaux sur le plateau de Richelieu, mais ceci étant dit, moi, depuis 15 ans, ça ne m'est plus arrivé, ça ne m'est plus arrivé, je l'ai vécu avec Anne Clévin, je l'ai vécu, oui, je les cherche, donc là, je le vis là. Et oui, c'est un champ d'exploration pour l'acteur qui est extrêmement fertile, parce que, bon, là, en plus, ce n'est pas une création, mais on a quand même le sentiment que c'est une pièce que les gens connaissent peu, donc on a aussi cette capacité à venir faire entendre un nouveau texte, quelque part, à beaucoup des spectateurs de la comédie française, avec une virginité, peut-être une liberté plus grande que quand, pour la unième fois, on vient présenter une mise en train où là, tout d'un coup, chacun arrive avec ses souvenirs, ses souvenirs, la science qu'il pense avoir de l'heure, du personnage, ce qu'il faut faire avec tout ça. Là, on a un sentiment d'une plus grande liberté, peut-être d'une plus grande responsabilité, peut-être aussi, par la mesure où tout d'un coup, ce n'est pas rien, je viens d'attendre Sarah Kayne sur un plateau du français. Mais oui, c'est extrêmement agréable, puis comme par hasard, ce que j'ai pu vivre sur les damnés, par exemple, il y a quelques années de Visconti qui avait monté Yvau-Vendreauve, là, c'est pareil, sur Anéantis, ce sont des pièces tellement dures dans ce qu'elle train mal, tellement dures à entendre pour le spectateur, tellement dures à déballer sur le plateau qu'on a besoin d'avoir des équipes joyeuses. Est-ce qu'il y a sur Anéantis ? Vraiment, c'est à mon avis, parfois, je pense que les gens qui passent comme ça en répétition doivent être extrêmement perplexes quand ils voient l'ambiance de travail et le travail. Sur les damnés, c'était pareil. Mais je pense qu'on en a besoin. Oui, c'est un exutoire. Bien sûr, c'est un exutoire. Mais en plus, avec cette langue-là, ce texte-là, je vous comprends. Là, on est sur les filages et sur les séances de notes, quand il y a des séances de notes qui commencent par... Alors, je ne peux pas... Il y a beaucoup, je ne peux pas prononcer, mais... À ce moment-là, quand tu dis que... Ah oui, les séances de notes peuvent être extrêmement drôles. Et on ne t'y fait pas. On ne t'y fait pas. C'est drôle, parce qu'on disait que la traduction était datée, mais alors le drame, lui, et ce qu'il raconte, il est terriblement contemporain. Pour moi, j'étais très étonnée, en fait, quand on a fait ce numéro. Je rends hommage à l'élève de Nicolas Mal qui nous a demandé de le faire, parce qu'il a dit, voilà, on ne peut pas laisser passer les 20 ans d'avance de Kane sans réagir. Vraiment, je suis en circonne sans Valentin Gerguet. Parce que j'avais fait ma thèse sur Kane, entre autres, et donc j'avais l'impression d'avoir fait le tour, naturellement. En réalité, 20 ans après, on la lit complètement autrement. Et donc, je trouve qu'elle est encore plus pertinente, plus nécessaire aujourd'hui. Finalement, peut-être qu'il y a 20 ans. Et je suis très frappée par le fait que dans les situations courantes dans lesquelles je me trouve actuellement, très souvent, une phrase de Kane m'arrive. C'est comme si elle avait pu mettre dans ces espèces de formules lapidaires dont elle a se créé des situations qu'on retrouve maintenant presque quotidiennement. Je me suis dit ah, c'est incroyable. Donc en fait, c'était exactement ça. Elle avait vu exactement ça, justement. Donc je trouve qu'en fait, elle a décanté d'une certaine manière et elle est vraiment encore plus prophétique et parlante qu'elle ne l'était peut-être il y a 20 ans. C'est sûr. Quand on voit comment en 20 ans le mot « viol », le mot « emprise », le mot « violence », et là, pour le coup, je ne parle que des rapports entre les hommes et les femmes. Quand on voit comment en 20 ans ces mots ont changé de sens ou en tout cas leur sens s'est affûté, s'est aiguisé, s'est révélé. Oui, c'est sûr que on lit ça aujourd'hui, en 2021, on le lit très différemment qu'il y a 20 ans, peut-être même qu'il y a 5 ans. Mais aussi, c'est quelque chose qui vous frappe ? Oui, le mot « prophétique » que je trouvais assez juste. C'est quelque chose effectivement, presque qu'elle a annoncé des choses qui allaient arriver et qu'on a, notamment les territoires de guerre, des choses qu'on a apprises après ou des images qu'on a vues arriver et qui étaient inscrites dans son théâtre. Donc pour ça, effectivement, oui. Après, moi, si je suis tout à fait honnête, je pense que c'est une pièce qui a un peu vieilli, mais dans le bon sens, je veux dire, dans le sens qu'effectivement, c'est sa première, qu'elle est sur une tentative de dramaturgie un peu strindbergienne ou hypsenienne. En tout cas, elle essaie d'écrire à la manière d'eux un drame intime qu'elle expose et puis elle va vers Beckett et puis elle essaie... Avec une construction, bien sûr, autrement, enfin, en partie. Mais c'est pour ça que la question de la traduction, c'est celle-là aussi qu'a vieilli, donc il ne faut pas effectivement mettre tout dans le même paquet, mais par exemple, « Manque » ou « 4, 48 Psychoses » qui sont les deux dernières, c'est des pièces qui, dès l'écriture et encore aujourd'hui, enfin là, pour le coup, il n'y a aucun passage du temps. Parce que c'est des poèmes affirmés comme tels et assumés comme tels. Anéantier, il est encore dans un entre-deux et dans une recherche où le théâtre est premier. Il a 23 ans. Voilà, et puis les Didascalies, enfin, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on a tout, 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 tout est écrit, donc je n'ai pas tout et d'en tout gardé, mais c'est un vrai chemin de propositions et comme on lirait une pièce de Strindberg, en fait. Donc c'est en ça où je dis qu'elle est un peu datée, c'est qu'elle a tenté d'abord son premier geste d'écriture d'aller dans ce théâtre-là et puis de voir comment elle allait l'exploser et puis elle a réussi à l'exploser au bout de trois textes où là, elle a été sans concession vers une forme totalement nouvelle aussi pour nous. Mais le cheval dont tu parles, pardon, le cheval dont tu parles, j'ai l'impression qu'il s'accomplit même au sein même de cette pièce qui est anéantie. qui pour moi c'est à trois grandes parties. Une partie qui commence avec effectivement quelque chose de... un théâtre qui pouvait paraître bourgeois, enfin la première entrée si tu veux, tu te rends dans le lit, un... Ça pourrait être du durasse au départ. Complètement. Une explosion qui vient défoncer la forme, le fond, l'image et ensuite une troisième partie qui part où tout d'un coup le poème ou l'absence de sens, l'absence de narration, de sens où le poème prend sa place. J'ai l'impression que ça s'accomplit. Le cheval dont tu parles au fur et à mesure de son oeuvre s'accomplit presque dans cette pièce-là. Oui, complètement. Il est inscrit dans sa première pièce ce qu'elle arrivera à faire avec les cinq. Tout est déjà là en fait, de toute façon. Et c'est aussi ce qui a rendu l'oeuvre complètement incomprise quand il y avait quelque chose de prophétique. Il y avait peut-être aussi quelque chose sur le moment d'irrecevable. Vous parliez tout à l'heure de la sacralisation de Kane et je pense qu'il faut aller contre cette sacralisation et je pense aussi que Kane, dès sa première pièce, elle était extrêmement potache, extrêmement... Elle jouait avec les gens qu'elle connaissait parfaitement et elle jouait à les pervertir et en effet à les exploser comme vous dites. Et je trouve qu'assez peu souvent on voit cet aspect grand guignol de Kane ou potache qu'elle assume aussi parfaitement et à la fin, la fin de Hayan quand il est enterré dans la tombe du bébé et qu'il est en train de siroter son jean entre deux bouchées de saucisses, ça peut être vraiment une sorte de piéta grotesque qui vient. Donc parfois on oublie un tout petit peu que Kane se foutait aussi pas mal de la gueule du monde et renvoyait beaucoup au public, aux gens, aux institutions, les conventions et les attentes et qu'elle était d'abord quelqu'un qui brisait avec joie, avec vitalité ses vieux moules. Oui, complètement. Même l'amour de Phèdre qui est pour moi sa pièce pour le coup presque la plus potache puisque là il s'est assumé aussi avec le personnage d'Hippolyte et puis les barbecues de pénis, des choses qui sont comme ça un peu. Vous imaginez les séances de notes. Mais quand on dit une discussion sérieuse. À la fin de la mort de Phèdre il y a Ippard Brousseau qui est massacré, etc. Et à la fin des il y avait pu y avoir plus de jours comme celui-ci et c'était merveilleux. Et voilà. Oui, mais vraiment sur cette dimension potache j'arriverais pas à y aller dans l'anéantie parce qu'il y a quelque chose de trop essentiel et je n'assumerais pas de passer à côté de l'autre aspect en fait. Et là, c'est vrai que pour le coup je peux avoir une petite tendance pas à la sacralisation mais en tout cas une forme d'envie d'aller vers tous les tréfonds de son âme que de la gravité. mais c'est vrai que vous savez qu'il y a des ponts avec le théâtre avec le répertoire du Grand Guignol. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve qu'elle y est quand même un peu. Mais elle y est. Elle y est. Dans le sanguinolent, dans le violent, dans l'aspect délicieux de montrer la violence quelque part, il y a du Grand Guignol effectivement qui n'est pas assez monté aujourd'hui. il y a des trésors. Tellement c'est ceci qu'elle est végétarienne et qu'elle est finalement... Oui. Je crois que tout le monde est impatient d'attendre désormais et d'aller goûter cette pièce qu'on connaît mal et c'est vrai que ce n'est pas un théâtre qui est si souvent représenté. C'est aussi en ça que cette revue est bien nécessaire. Il y a souvent. Oui, mais en cherchant des choses sur Sarah Kane ce n'est pas non plus énorme. Ah, ok. Les études sur Kane existent, etc. Mais Kane est paradoxalement un des auteurs contemporains les plus joués. Dès qu'elle est morte, elle a été jouée. Il n'y a pas un an qui se passe sans qu'il y a été mise en scène et française et étrangère. Elle est surjouée d'une certaine manière. Mais paradoxalement, on ne montre que les dernières pièces. C'est-à-dire la moitié de la production c'est 4.30 psychose et le quart c'est Craig. Enfin, c'est Bank. Et en fait, les trois compliqués, on les montre. Et elle est encore montée souvent en Angleterre ? Elle est montée tout à fait régulièrement en Angleterre. Elle est très très montée en Allemagne, en Italie, tout le temps. Elle est extrêmement montée en Europe de l'Est. Tout le temps. Ah oui. Ça doit être intéressant aussi de faire une étude de sa manière d'être représentée selon les pays. Ça n'a rien à voir. Selon les pays. Bien sûr. Ça commence après-demain et ça dure jusqu'au 5 décembre. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là. Merci aussi évidemment à Arthur Lenoir, le grand ordonnantier de tous ces magazines tous les lundis à 19h. Vous avez rendez-vous la semaine prochaine avec Béline Dola. à tous les trois d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?